AC TV, la chaîne des Patriotes. Alors, cher internaute, je vous présente Rofran, qui est vraiment une grande dame, qui porte un combat très noble. On ne dirait pas, mais c'est une Tunisienne. Voilà, c'est une Tunisienne. Et justement, Rofran fait partie des activistes tunisiens, vraiment qui fait un travail extraordinaire en Tunisie, qui essaye de changer les mentalités en Tunisie. Parce que, bon, vous savez très bien que la population noire dans les pays arabes subit le racisme sous plusieurs formes. Et justement, Rofran en a fait son combat. Et elle fait un travail extraordinaire. Et j'ai voulu partager son travail avec le peuple sénégalais. Elle est au Sénégal parce qu'elle a été invitée à un festival. C'était quoi encore le festival ? En fait, festival Film Femmes d'Afrique. Voilà, festival Film Femmes d'Afrique. Donc, elle s'est déplacée au Sénégal. Et justement, elle voulait en profiter aussi pour s'adresser aux Sénégalais à travers les réseaux sociaux et expliquer un peu c'est quoi son combat. Alors, Rofran, peux-tu expliquer aux Sénégalais réellement c'est quoi ton combat ? Et pourquoi tu es devenue activiste ? D'accord. En fait, c'est Rofran Vinoz. J'ai 28 ans. Je suis tunisienne. J'ai commencé mon combat après la révolution tunisienne. Donc, en 2011, on a créé une association qui lutte contre la discrimination, notamment la discrimination raciale. Donc, du coup, on a commencé notre militisme. Heureusement, mais là, en fait, on a une loi contre la discrimination en Tunisie. La loi 50 de 2018. Donc, là, on est en train de travailler trop sur les mentalités en Tunisie. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'en Tunisie, il y a des noirs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ? Alors, donc, si je comprends bien, donc, finalement, le gouvernement a voté une loi, donc, concernant, madame, le racisme. Donc, ça... Ce n'est pas le premier, quoi. On était les premiers qui ont aboli l'esclavage en 1846 en Tunisie. D'accord. L'esclavage a été aboli en 1846. Mais au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, quand même, il y a des actes, quand même, racistes envers la population noire. Et je me rappelle même que tu m'avais dit qu'il y avait un cimetière des esclaves, c'est ça ? Oui. Peux-tu nous en parler un peu ? Parce que quand même, ça semble bizarre, quand même, qu'on parle de cimetière d'esclaves, quoi, en tant que musulman. Parce que j'imagine que la Tunisie est à 100%, pratiquement, ou 98% musulman. Donc, peux-tu nous expliquer comment se fait-il qu'il y ait ce genre de cimetière où c'est marqué esclave noire ? Waouh ! Elle parlera le fond, elle vient de dire waouh. Comme j'ai déjà dit, en fait, la Tunisie a aboli l'esclavage en 1846, mais même avant la France et l'Amérique et tout. Mais malheureusement, il n'y a pas, en fait, de changement radical dans les mentalités. Donc, du coup, après le 1846, en fait, il y a beaucoup de Noirs qui ont resté, fait les mêmes tâches et tout dans la Tunisie. Donc, du coup, on a trouvé, au face, dans une situation où on a une cimetière à Tunisie, dans le sud de la Tunisie. C'est juste pour les Noirs et ça s'appelle, en fait, le cimetière des esclaves. Excellent. Et on a, malheureusement, même des bus. C'est terrible. Oui, des bus en sud, en fait, des bus pour les Noirs parce qu'en fait, il y avait un incident, parce qu'il y avait une femme blanche qui a voulu marier avec un homme blanc, un homme noir plutôt, oui. Donc, les autorités, elles ont pris cette décision pour faire la séparation entre les Noirs et les Blancs. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le sud de la Tunisie, il y a, dans certaines localités, des bus pour les Noirs et pour les Blancs. Oui. Mais c'est extrêmement grave parce que, même s'il y a un incident entre deux communautés, cela ne justifie pas le fait de séparer. Et ensuite, je me rappelle que tu me disais que le bus pour les Noirs n'arrivait jamais à l'heure, alors que le bus pour les Blancs arrivait toujours à l'heure. Et voilà les dérives qui risquent d'arriver, justement, quand on met ce genre de pratiques. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, que comptez-vous faire réellement ? Qu'est-ce que tu penses être la solution pour lutter efficacement contre la discrimination envers les Noirs en Tunisie ? Au début, en fait, je veux vraiment s'interagir par rapport à ça parce que, en fait, les autorités, en fait, ça a la justification des autorités, l'impuissance des autorités parce qu'elles veulent vraiment, en fait, cette séparation. Et c'est ce que je dis à chaque fois, moi, en fait, c'est la discrimination. Ce n'est pas que sociale, mais la discrimination systématisée. Oui, c'est étatique, systématisée, en fait, par les politiques et tout depuis l'indépendance. Donc, on ne peut pas tous les jours, en fait, blâmer les peuples et tout. Or que, vraiment, en fait, les autorités, il implique, en fait, il fait, en fait, le racisme chaque jour parce que, malheureusement, en Tunisie, on ne trouve pas, en fait, des ministres ou des députés noirs, c'est ça. Mais nous, en fait, en tant que d'activistes et tout, on est en train vraiment… En fait, le fait de trouver vraiment une loi législative, c'est très important dans notre pied, mais également, on doit, en plus, en fait, travailler sur les mentalités, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Vous espérez qu'un jour, que l'État va aller vers ce système en faisant une réforme par rapport au programme scolaire pour que les enfants, vraiment, ne se comportent pas comme leurs aînés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances ? Oui, c'est ça, mais, en fait, les autorités ou l'État vont faire, vraiment, deux choses en parallèle, éduquer les enfants, éduquer les familles aussi, en fait, éduquer les enfants noirs et blancs, et les familles noirs et blancs, parce que si, en fait, on éduque, en fait, parce que la famille, c'est la première école. Bien sûr. Donc, du coup, si on fait des formations, en fait, bien précises, à les parents, par exemple, en fait, les parents blancs, c'est quand, quand ils éduquent, en fait, leur enfant, la droite, en fait, de différence, ça ne donne pas, en fait, des enfants racistes et tout. Et aussi, en fait, la famille noire, aussi, quand ils donnent à leur enfant, en fait, la bonne éducation de la droite, de la différence, ne donne pas, en fait, un enfant faible qu'il ne peut pas, en fait, défendre tout seul. Donc, c'est ça, en fait, notre stratégie. D'accord. Mais, par contre, pour porter ce genre de combat, je pense que les activistes tunisiennes, vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas faire ça seulement sur le plan local. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudra internationaliser ce combat-là, parce que, je ne sais pas si vous connaissez Kimi Seba, mais Kimi Seba, c'est un activiste, c'est un des plus grands activistes pan-africains. Aujourd'hui, il a fait tous les pays de l'Afrique, pratiquement, il a fait l'Europe, il a été jusqu'aux États-Unis, il a été jusqu'en Iran, parce qu'il a compris que, finalement, pour porter un combat, il ne suffit pas seulement de rester sur place. Mais il faut internationaliser ce combat-là, et en ce moment-là, il peut y avoir des pressions qui vont venir sur l'État qui va faire des réformes. Est-ce que vous comptez internationaliser ce combat-là, faire un tour au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout sur les plateaux télé, afin que ces peuples-là aussi chassent réellement ce qui se passe en Tunisie, et peut-être que ça fera évoluer les mentalités, ou en tout cas, ça fera bouger un peu le gouvernement tunisien. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de créer un réseau en Afrique, pour le moment, l'Afrique, parce que je veux bien, on a déjà parlé de ça, mais je veux bien créer un réseau dans l'Afrique, et on fait des échanges carrément, ici en Sénégal, Tunisie, je ne sais pas, Maroc, Algérie et tout. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire carrément. D'accord. Alors, c'est votre première visite au Sénégal, à Dakar. Alors, pouvez-vous nous dire vos impressions ? Comment vous voyez les Sénégalais ? Ils ont été sympas avec vous ? Oui, mais en fait, je voulais vraiment vous parler d'une anecdote. En Tunisie, en fait, ils me considèrent comme subsaharienne, mais ici, en fait, comme française ou, je ne sais pas, américaine. Donc, je suis en plein d'une crise et dans tes terres, donc, qui je suis ? Donc, c'est ça, mais vraiment, ici, en fait, c'est sympa. En tout cas, le Sénégal, c'est comme chez vous. Merci. Vous venez quand vous voulez. Merci. Et puis, prochainement, on espère que les Sénégalais vous verront sur d'autres plateaux de télévision, comme Walf TV, comme TFM, comme DZ TV, pour que vous puissiez toucher le maximum de Sénégalais. En tout cas, bon courage pour votre combat. Merci. Et c'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Oui, oui, c'est ça. Donc, on remercie ACID TV, qui est une plateforme de sensibilisation extraordinaire pour la diaspora et pour le Sénégal. Merci, merci, vraiment, merci. ACID TV, la chaîne des Patriotes.